Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et il vous expliquait qu'il n'a su que ce qui s'était produit au sein de sa propre unité, qu'il ne savait rien des politiques des Khmer Rouges et qu'il n'a participé à aucune session d'études à un niveau supérieur à celui du bataillon. Il vous dit également, et ça c'était à la même audience, vers 14h07 et 6 secondes, qu'il n'a pas participé à des réunions au niveau du régime. Et là, je vais citer la question qu'il m'ait posée et sa réponse. Question. Avez-vous participé à une quelconque réunion présidée par le niveau du régime à ce propos précis ? Donc on parle de la politique supposée à l'égard des Vietnames. Sa réponse. Non, je n'ai jamais participé à une quelconque réunion au niveau du régime. En général, je vais participer à des réunions au sein de mon unité. Question. Et qu'en est-il des réunions qui avaient lieu au niveau de la division ? Est-ce que vous avez participé à des réunions à ce niveau au sujet des questions qui sont abordées maintenant ? Réponse. En tant que combattant, je n'ai jamais participé à une réunion au niveau de la division. Je n'ai même pas participé à des réunions au niveau du régime. Fin de citation. Et il vous explique que donc, ce qu'il aurait entendu de dire qu'il fallait y compris et tuer des civils vietnamiens serait été par son chef direct. Et il suppose que son chef direct aurait eu un tel ordre de sa hiérarchie. Et Pak Sok, c'est le seul témoin, le seul témoin militaire qui vous explique qu'on lui aurait donné l'ordre de s'attaquer à des civils. Et quand l'accusation vous présente son témoignage, elle ne vous dit pas ça. Elle ne vous parle pas des autres témoins qui ont été entendus. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail, puisque l'équipe de Nunchia en a parlé. Mais il y a Nunchia, il y a Promsarat, il y a Makhchun. Tous ces gens-là, qui avaient un niveau supérieur, ce n'était pas des simples soldats, c'est des gens qui ont eu des postes de commandement, etc. Ils vous ont dit, non seulement on n'a jamais entendu de tels ordres, mais on a reçu des ordres contraires. Donc, on a la déclaration isolée d'un simple soldat. Et puis, de l'autre côté, on a plusieurs déclarations militaires à des endroits différents qui vous disent le contraire. Mais on vient vous diffuser ce clip vidéo en vous disant, voilà, c'est la preuve parfaite. Là, il y a quand même un problème. Il y a un problème, d'autant que ce sont des militaires. C'est dans le cadre du conflit armé qu'on parle. On parle du conflit armé. Et, je veux simplement rappeler ce qu'avait dit Mivun, il avait dit, moi, l'ennemi, c'est celui qui me tire dessus. Voilà, c'était ça. En tant que militaire, il avait très bien compris ça. Alors, quand on vient nous dire, de notre côté de la barre, que le discours de Pol Pot d'avril 78, c'est la preuve parfaite qu'il fallait s'attaquer à tous les Vietnamiens dans tous les sens civils, militaires, et que c'était la preuve d'intention génocidaire. Et je le dis d'autant plus facilement qu'à la barre également, Proum Sarat vous a évoqué cette question. Ce même discours qui a été cité par l'accusation comme preuve qu'il y avait une volonté génocidaire, il vous l'a commenté et il vous l'a dit, qu'il avait bien compris, lui, quand il avait entendu ce discours, que quand Pol Pot parle de ces 60 millions de soldats et de ces 60 millions de soldats, d'un côté et de l'autre, il n'a pas compris que c'était pour aller massacrer les Vietnamiens, quels qu'ils soient. Et là, je vais citer ce que dit Proum Sarat, c'était à l'audience du 26 janvier 2016, PVE1-382.1, vers 15h38, et voilà ce qu'il dit, Proum Sarat, à propos du discours de Pol Pot. Il n'y avait pas 60 millions de soldats vietnamiens et 2 millions de soldats cambodgiens. Non, c'était un discours qui cherchait à inspirer les soldats cambodgiens à préparer les lignes d'attaque et saisir la victoire. Fin de citation. Et rappelons que c'est donc en avril 78, quelques mois à peine après l'entrée dans le territoire des troupes vietnamiens, et qu'en plus, il fallait essayer de donner un peu de courage parce qu'on savait que la disparité militaire était telle que c'était compliqué. Et ça, tous les témoins militaires à cette barre, vous l'ont dit. On était moins bien armés, on était moins nombreux, on essayait de contenir l'entrée sur le territoire, mais on n'attaquait pas parce qu'on n'avait pas les moyens, ils vous l'ont dit tout ça. Donc oui, le conflit armé, il est important, il est important parce qu'aussi, oui, il y a des conséquences et dans l'examen factuel et dans l'examen juridique. Et pour répondre, une petite parenthèse, parce que dans ces réquisitions, le procureur international Kounian a évoqué le fait que dans un de ses dix discours, Pol Pot ou Kusampan, je ne sais plus ce qu'il disait, a évoqué, oui, Kusampan, c'était à l'audience du 15 juin, un petit peu avant 11h23 et 15 secondes. Il vous dit, voilà, Kusampan a parlé des Vietnamiens en disant qu'ils étaient barbares et qu'ils étaient comme Hitler, comme si c'était quelque chose qui était étonnant à ce moment-là. Eh bien, je renvoie la Chambre et l'accusation à un document qui est versé au dossier, document E3, bar 10709, qui est un article où on interviewe Sampdek Norodom Sihanouk, qui dénonce l'agression vietnamienne le 12 janvier 1979, et qui, lui aussi, compare l'agression et l'invasion du territoire cambodgien de Cambodia et compare à l'invasion par Hitler de l'Autriche, 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 de l'Autriche. Voilà ce qu'il dit. Donc, ce contexte de conflit armé est important pour analyser les discours et on ne peut pas dire n'importe quoi et soutenir que c'est la preuve d'une volonté genétidaire, alors que les gens parlent très clairement de forces militaires, de forces armées. Oui, ils utilisent le mot à valeur du territoire parce qu'à ce moment-là, on était dans ce contexte où il y avait eu des troupes qui étaient rentrées dans le territoire cambodgien. Et je rappelle à ce sujet, et là, ce sera mon dernier point sur ça, que dans l'arrêt de 1, la Cour suprême au paragraphe 883 avait d'ailleurs été dans ce sens-là, sur cette question de l'analyse du discours de propagande, puisqu'elle avait censuré votre erreur d'interprétation dans votre jugement de 1 en disant que le discours de Kyo Sampan qui évoquait... ... ... ... ... ... Merci.